Bonjour les amis, bienvenue à votre émission préférée, Vidéobuzz. Aujourd'hui, nous irons sur un sujet quand même sensible. Il s'agit de notre superstar, DJ Rafat, décédé en août 2019 lors d'un accident de moto. On sait tous qu'après sa mort, on a eu pas mal de révélations parfois saugrénues et d'autres qui s'avéraient vraies. Mais on a récemment vu un post de l'ami intime de DJ Rafat, Olopatcha, déclarant qu'Arafat aurait eu un enfant en dehors des cinq qu'on connaît déjà. Une révélation qui fait trembler la toile. Apparemment, c'est la photo du fils d'une femme que feu Arafat spotait dans ses sons. Moi, ma question par rapport à tout ça, le téléphone d'Arafat que tu as cassé là, c'était pourquoi? Parce que quand tu as cassé, tu nous as dit que c'était pour cacher beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce que les choses s'y sont cachées là? Pourquoi est-ce que toi aujourd'hui là, c'est toi qui fais sorte? Je ne comprends pas. Si la dame n'a pas présenté l'enfant depuis longtemps, c'est peut-être parce qu'elle a sa vie à côté. Elle n'a pas envie d'être médiatisée. Maintenant, pourquoi toi tu vas la chercher de là où elle est là pour l'envoyer? Elle n'a pas envie de présenter son enfant, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas fait. Arafat n'est pas là. Tu veux faire quoi? C'est buzz, tu veux? Ou bien tu es devenu producteur? Ou bien réalisateur? Je ne sais pas en fait. La fille même, on dit dans une interview, là-bas la fille a dit qu'elle ne connaissait pas Arafat. Et Arafat lui-même a dit que c'est une amie. Que lui-même il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle ne le connaît pas. Ça ce sont les vieux rambas. Ok, on a compris, tu as fait sortir, c'est son enfant, on a compris. Maintenant. Non, on écoute, on écoute la suite. Il faut nous expliquer, Olo. Moi, le seul truc que je peux dire, je ne suis pas d'un moment de clash avec qui qui ce soit. J'ai fait mon truc, laissez-moi faire. Et celui qui a mis sa bouche dans mon business, il demande pas de force, il est force. Chacun de nous a ses petits contacts. Quand l'on ne parle pas, c'est pas parce qu'il est faible. Non, c'est parce qu'il est sage. Celui qui va s'amuser à me répondre ou m'inciter, peut-être que c'est derrière nous. Mais celui ici, quand ça tapait dans le coin, vient de poser une question. Je t'ai fait croire, j'ai parlé de toi, j'ai fait tant, et puis tu me parles comme ça. Là, c'est bambam. Je vais vous faire savoir quelque chose. Les enfants d'Arafat, mes petits-enfants, ce sont des adolescents. Ils sont déjà traumatisés par la perte de leur papa. Et je suis là, je vois il y a deux jours, un soi-disant ami qui vient sortir la photo d'un petit garçon. Je n'ai rien contre les enfants. Et dire que c'est l'enfant caché de mon fils. Est-ce que c'est normal qu'on vienne vilipender la vie privée, la vie d'une star comme DJ Arafat ? Il fait ses enfants, il a 20 enfants, tout et tout, mais il a déclaré 4 enfants. On est au complet. Parce que le jeune homme qui est venu dit, voilà l'enfant caché de mon fils, n'est que son petit frère. Il ne faut pas confondre ami et profiteur. Mon fils ne t'a jamais dit de faire les extraits d'un seul de ses enfants. Occupe-toi d'acheter tes oignons, d'acheter tes piments et t'occuper de ton petit commerce qui avance ou qui n'avance pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui viennent pour dire pourquoi Olopatia ne garde pas le secret là pour nuit seulement. Chez nous on dit, le sang ne s'épaisse jamais. La ressemblance même de cet enfant avec DJ Arafat, c'est encore plus profond que les autres enfants de DJ Arafat qui n'ont pas été cachés. Vous ne savez pas que si vous cachez cet enfant là d'une manière, ça peut arriver un problème un jour. Si jamais, Raphat devient femme et puis Raphat et puis ce garçon là se croisent et puis se marient. Ça devient quoi dans votre main ? Aujourd'hui, l'enfant il a 21 ans. DJ Arafat c'est une icône de la musique ivoirienne. DJ Arafat a fait beaucoup de choses avant de mourir. Mais il y a un truc qui m'a intrigué dans mes recherches de Colombo. On retourne dans le passé, entre le 14 et le 15 mai 2017. Arafat avait publié des photos de notre Wendy Chounau. Tant que le poste a pris, ça fait buzz. En tant que vous savez que c'était Arafat qui faisait les buzz, il n'y avait pas autre buzzer. Il faut savoir aussi qu'en ce temps là, Wendy avait un gars. Donc son gars commençait à mettre pression sur elle pour dire que c'est quoi tout ça ? Tu connais ce monsieur ? Tu veux me verser mon visage par terre ? Dans ça là, Wendy Arafat dit à Arafat, pardon Arafat, supprime ce poste là. C'est en train de me créer des problèmes avec ma famille, avec mon gars. Arafat, ce qu'il a fait, il l'a supprimé. Mais il faut savoir aussi que Wendy est passé derrière, est parti publier pour dire qu'elle ne connaît pas Arafat ni d'Adam ni d'Eve. Donc après ça même, le cœur de toi Daichi s'est mis brisé en mille morceaux et puis un vesti sur le sol. Daichi a pas dit placer sa caméra, deux jours, un jour après. Pour venir même dire les deux mots de même famille à tous ceux qui disaient qu'il est venu mentir sur la fille qui voulait briser le mariage presque parfait même de la fille. Avis même à toutes les filles qui ont été enceintées par DJ Arafat, veuillez même entrer en contact avec nous les Columbo. Pour qu'on puisse faire votre liste, pour qu'on puisse sortir en groupe, en tas, on finit le dossier. Parce que le monsieur, il est dans sa tombe là-bas, il toune-toune sur lui son nom. Et peut-être on le réveille pour venir dire, viens t'as vérifié. Yo la famille, ça va chez vous là-bas là ? Je ne comprends pas mon frère, je ne sais pas pourquoi je me fais passer pour le mentir. Mais bon, on va tous comprendre pourquoi Influormento est un mentir. Mais moi chez lui, elle m'en s'en est, mais j'ai jamais dit que je suis fake. J'ai dit, voici celle qui fait battre le cœur d'Influormento depuis un an. Ben, je suis pris mon statut concernant Wendy parce que Wendy a un copain. Et voilà, son copain s'est mis, il a commencé à lui faire des histoires. Et elle m'a demandé d'enlever les photos. Et j'ai enlevé les photos. Si elle ne m'avait pas dit d'enlever, je n'allais pas enlever. C'est simple comme de le avoir. Sa famille est en train de lui poser trop de questions. Et ben voilà. Sinon j'ai enlevé parce qu'elle m'a demandé d'enlever les photos. J'ai les messages et plein de choses, mais c'est trop important de venir afficher certaines choses. Mais que les bêtes pensent que je ne les connais pas vraiment. Que les bêtes pensent que je suis un mentir. Mais ça ne me fait ni chaud, ni froid. Mais je ne suis pas assez inconscient. Je ne peux pas me léver comme ça et mettre la photo de quelqu'un que je ne connais pas. Ça ne veut pas dire que je suis avec la fille. Ça ne veut pas dire aussi que la fille est sur moi. Mais je ne suis pas trop d'accord sur le seul fait qu'elle est mis en statut et qu'elle ne me connaisse pas. C'était Vidéo Beuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné. Sous-titrage Société Radio-Canada